Nous faire confiance et vous informer sur Télé 50, le chef de l'État, Joseph Kabila, a procédé ce vendredi à l'inauburation du nouveau palais de justice. Cet immeuble de trois niveaux abrite les bureaux de la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, le Parquet général, près la Cour constitutionnelle, le Conseil supérieur de la magistrature et la Cour de cassation. Ce bâtiment est le fruit de la coopération entre la RDC et l'Union européenne. Mathieu Camango signe ce reportage. C'est un immeuble de trois niveaux déjà équipés que le président Joseph Kabila a inauguré ce vendredi. Nouvel immeuble du palais de la justice à Kinshasa devant abriter la Cour constitutionnelle, les Conseils d'État, la Haute Cour militaire et momentanément les cabinets du ministre de la Justice. Une cérémonie solennelle, discours, coupure du ruban, suivi de la visite de ses installations. Une occasion pour Alexis Tamboumouamba de remercier les chefs de l'État Joseph Kabila, chef suprême de la magistrature, pour sa présence en cette cérémonie. Pourquoi c'était important que le président vienne ? Parce qu'en tant que magistrat suprême de ce pays, le fait qu'il lui-même vienne inaugurer, c'est un signal fort qu'il adresse à tous ceux qui sont dans le secteur de la justice. Parce que ça démontre l'implication déjà du chef de l'État avec les partenaires internationaux dans la réalisation de la bonne justice dans notre pays. Parce que la justice, ça démontre déjà une justice impartiale, rassure la population. Et aujourd'hui avec ce genre d'infrastructures, déjà pour nous-mêmes qui sommes les auxiliaires de la justice, ça nous met dans des positions vraiment confortables pour pouvoir exercer notre métier. À travers cette coopération, l'Union Européenne est résolue à maintenir la réforme de la justice congolaise avec l'appui substantiel du FED à ses programmes de justice. Et puis nous avons cherché à savoir, est-ce un don ou un crédit ? Et qui se le verrait à quelle hauteur ? L'ouvrage a coûté grosso modo 6 millions de dollars. Sur les 6 millions de dollars, il y a également un apport du gouvernement congolais parce qu'il y a des ajouts que nous avons eus qui n'étaient pas dans le contrat initial. Le contrat initial prévoyait un bâtiment, mais avec toute une aile qui n'était pas là-bas. Et ce bâtiment devait coûter 4,2 millions d'euros. Nous avons demandé à travers un de mes prédécesseurs, un complément, une aile complémentaire qui a coûté 500 000 euros financés entièrement par les trésors publics. Au cours de la même journée, le chef de l'État, Joseph Kabila, a également inauguré l'usine de traitement d'eau de Galiema dont les travaux ont été lancés en 2011, d'une capacité de 110 000 m3 d'eau par jour. Cette usine, dont les travaux ont été financés par le Japon, vient renforcer la capacité de desserte de la Régie des eaux pour les communes de la Gombe, Linguala, Kinshasa, Kassavougou, Galiema et Bandalungua. Ce projet entre dans le cadre de l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable dans la partie ouest de Kinshasa. Comme lors du lancement des travaux en 2011, c'est le chef de l'État, Joseph Kabila, qui inaugure en ce jour l'usine de traitement d'eau de Galiema située au bord du fleuve Congo. Il s'agit non seulement d'une réhabilitation, mais aussi d'un volet extension qui entraînera une augmentation de la quantité d'eau traitée qui passe de 80 000 m3 à 110 000 m3 par jour pour une population de 920 000 habitants. On vient d'ajouter, c'est ça qu'on appelle l'extension, pour 30 000 m3. Vous avez suivi combien de communes à mettre du visite ? Gombe, Linguala, Kinshasa, Barumbu, Ngiringuiri, Kassavougou. Donc c'est un grand soulagement que vive le chef de l'État. La visite guidée qui a suivi la coupure du ruban a permis au président de la République, Joseph Kabila, de constater et apprécier la nature des travaux qui consistaient notamment à l'extension de l'usine, à la réhabilitation et renouvellement des équipements. Au moins les populations de Kinshasa peuvent facilement avoir de l'eau. Et ne vous inquiétez pas parce qu'il y a encore l'Embayimbu qui va donner de l'eau aux populations de Kinshasa. Et nous sommes en train de nous entendre avec l'ASNEL pour traduire des lignes directes vers les stations régies des eaux. Il faut offrir de l'eau de qualité au peuple congolais, il faut respecter les normes environnementales, dans les traitements, tous les produits qui sont en train d'utiliser. Et c'est d'ailleurs ce qui a été fait. L'Empire du Japon qui a financé ses travaux à hauteur de plus de 70 millions de dollars américains à travers l'AGICA continuera à assurer le suivi de cette usine par l'organisation des stages du personnel de la régie des eaux pour une bonne gestion de cet ouvrage qui vient résoudre le problème de la pénurie d'eau dans la partie ouest de Kinshasa. Coopération RDC-Allemagne, séance de travail entre les officiels congolais et la délégation des investisseurs allemands à la primature. Il était question au cours de cette rencontre de discuter des opportunités d'affaires qu'offre la RDC. Les deux parties ont échangé de points de vue entre autres sur l'amélioration du climat des affaires et des investissements. Suivez. Dans la cour de la primature, ces Allemands se dirigent sereinement dans la salle Lumumba. Après eux, c'est les ministres de l'économie qui s'y rendent aussi. Dans la salle, tout est prêt. La NAPI, la FEC, la délégation économique allemande sont présentes. Ils suivent les explications sur la vision du chef de l'État, celle de faire de la RDC un pays émergent d'ici 2030. Devant un verre, les deux parties fortement représentées exposent tour à tour. Pour que le pays se relève, il a besoin d'investisseurs. Et il est connu mondialement que l'Allemagne, c'est un grand pays, c'est le moteur de l'Europe. S'il est le moteur de l'Europe, pourquoi ne pas entraîner également l'Afrique et en particulier la RDC ? Haller Dieter est édifié sur les opportunités d'affaires et les perspectives économiques de la RDC. Nous sommes d'accord que la base pour le développement de l'Europe démocratique du Congo est l'expansion des infrastructures et la génération de l'énergie. La FEC, elle aussi, a apporté sa pire des constructions dans ses projets. La Fédération des entreprises du Congo est partie prenante. Chaque fois, nous poussons le gouvernement et le gouvernement nous écoute de plus en plus avec l'aide du ministre de l'Économie, avec l'aide du Premier ministre, pour que la Fédération des entreprises du Congo, la FENAPEC et la COPEMECO, puissent participer activement à toutes les concertations qui se font. Les échanges ont abouti et les ministres allemands des Affaires étrangères ont promis une enveloppe de 235 millions d'euros pour soutenir les secteurs agricoles, comme pour souligner les bonnes relations entretenues entre ces deux nations. Restons à la primature. Le Premier ministre et chef du gouvernement, Augustin Matata Pogno, s'est entretenu ce vendredi à la primature avec une délégation de la diaspora. Tolova Congo, c'est la dénomination de cette structure qui veut à ce que les Congolais, partout où ils se trouvent, fassent preuve de l'amour de la patrie. Plusieurs ont déjà adhéré à ce mouvement et à cette rencontre. Le ministre de l'EPSP a également pris part à ce rendez-vous. Regardez. C'est pour les ans, une première fois, de se retrouver en ces lieux, à l'image de cette dame qui ronge carrément son sac, pour contempler ses œuvres d'art qui ornent cette salle. Vous avez les attributs du livre. Bienvenue à la primature. A la galerie photo, c'est les mêmes spectacles. Ici, le ministre de l'EPSP est présent et ensemble, ils attendent le Premier ministre. Mesdames et messieurs sont excellents sur le premier ministre. Le voilà qui arrive, visiblement enthousiasmé par le projet. C'est Macker Mwangu qui prend la parole. Notre ambassade en Belgique a initié le concept Tolova Congo, afin que notre diaspora comprenne qu'il y a un fil invisible qui l'allie à sa mère patrie, à la République démocratique du Congo. Tolova Congo, c'est quoi ? C'est un projet fédérateur autour de l'amour du Congo. Nous avons à travers cette expérience pu découvrir un pays rempli de potentiel, de créativité et d'avenir. Lorsque l'ambassadeur Mova me parle de ces projets, je me précipite à l'encourager de les réaliser tout simplement parce que l'attachement que nous avons à la patrie, à la République n'est pas limité. Ses propos sont du Premier ministre qui renchérit ainsi. C'est un attachement qui va au-delà des frontières nationales et qui intègre tous ceux des Congolais et des Congolaises qui sont en dehors des frontières nationales. L'hôtel du gouvernement, lieu hautement historique, quoi donc de plus normal pour Matata Pognou de remettre ses statuettes représentant les premiers premiers ministres du Congo indépendant. Patrice Emery Lumumba, question de pérenniser l'histoire du pays. En province orientale, la volonté du chef de l'État pour la réalisation du projet de la cimenterie de cette province est de nouveau engagée. Le ministre de l'Industrie, Germain Kambinga, a effectué une mission à Kisangani afin de palper du doigt les réalités du dit projet. Après une réunion avec le gouverneur Jean-Bamanissa, il est responsable de divers services de la province liés au secteur. Germain Kambinga tient à ce qu'avant 2015, des signaux forts soient donnés pour la matérialisation de ce projet. Cette descente du ministre de l'Industrie à Kisangani marque un signal fort pour la relance du projet de la cimenterie de la province orientale, lancée il y a plus de 7 ans et qui peine à se matérialiser. Accompagné d'investisseurs nord-coréens, Germain Kambinga veut faire un état des lieux de la situation. A l'issue de la réunion de travail avec le gouverneur, le conseil principal à la primature, les directeurs du cabinet du ministre du plan et la commission de suivi des supports, seul objectif, les choses doivent se faire autrement. Un dynamical offert par le gouverneur de province a sanctionné cette visite du ministre de l'Industrie, qui reste plus que déterminé à redorer l'image de l'industrie congolaise. D'une province à une autre, direction le sud Kivu, pour parler de l'inauguration de la chaîne de dépenses informatisées, une première dans cette province, un outil informatique qui permettra au gouvernement provincial d'avoir toutes les données de la conception jusqu'à l'exécution du budget, mais également de contrôler toutes les dépenses. Le gouverneur, Marceau-Nzichambo, qui a procédé à cette inauguration, appelle les utilisateurs au bon usage. Une chaîne de dépenses informatisées, c'est une première dans la province du sud Kivu. Avec l'acquisition de cet outil informatique, le gouvernement provincial entend avoir toutes les données depuis la conception jusqu'à l'exécution du budget, mais aussi contrôler toutes les dépenses. Grâce à un serveur installé à la Banque centrale, toutes les informations seront partagées entre le ministère sectoriel concerné. Le système garantit une transparence et une fluidité inégalées dans les différentes étapes de la dépense, à savoir l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement. En coupant le ruban, le gouverneur Marceau-Nzichambo-Rouoya en a aussi appelé à la conscience des utilisateurs de cet outil informatique moderne pour qu'ils en fassent bon usage. C'est dans cette optique que s'inscrit l'étape des travaux d'informatisation de la chaîne de dépenses provinciale, dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration de la transparence dans la gestion des ressources publiques provinciales. Ce processus d'informatisation est passé évidemment par la phase de formation des utilisateurs de la dite chaîne et celle de son installation technique en tenant compte que la chaîne retrace les quatre phases classiques de la dépense publique, à savoir l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement. C'est la Banque mondiale, à travers son projet de renforcement des capacités en gouvernance, qui a financé l'achat de ces matériels. C'est-ci dans le but d'établir un système de gestion efficace et cohérent des ressources financières de la province. Le projet de renforcement des capacités en gouvernance a aussi pris en charge la formation du personnel pour une utilisation efficiente de cet outil. Le Sud-Kivu fait partie des provinces pilotes de la RDC, bénéficiaires de ce projet de la Banque mondiale, cela après avoir réussi à expérimenter le budget participatif. Revenons à Kinshasa. Standard Bank et l'Office de gestion du fret multimodal sont sur le point de conclure un partenariat pour le financement des travaux de finition des 25 locaux de cet office en pleine réhabilitation sont autour de l'immeuble Botour. Nous sommes au centre d'affaires de Kinshasa à la Gombé. Les deux potentiels partenaires ont visité le chantier ce vendredi afin de se faire une idée nette de ces exigences conformément au standing voulu par la direction générale de l'OGFREM. Démarré il y a pratiquement trois mois après des grands dégâts causés par un incendie, les travaux de réhabilitation des locaux de l'OGFREM à la Gombé évoluent dans le timing tel que souhaité par le maître d'ouvrage, notamment l'OGFREM qui les finance sur fonds propres. Ils sont exécutés par GKTC, le groupe qui une technique construite sous un regard vigilant de GTS. Standard Bank représenté par Madame Kauzi-Rachel et l'OGFREM par son directeur général, Anatole Kikwa envisagent un partenariat solide afin de financer la finition du chantier, surtout les 25 locaux de rez-du-chaussée, pour un objectif très précis.